Que vous le vouliez ou non, vous êtes la somme des 5 personnes qui vous entourent. Les 5 personnes avec lesquelles vous êtes en contact, 24 sur 24, sont le résultat de ce que vous faites. Vous êtes le résultat de l'influence de ces personnes-là sur vous. Donc, si ces personnes sont des mauvaises personnes, c'est évident que vous ayez des résultats mauvais. Si ces personnes sont des personnes qui ont une bonne influence sur vous, c'est évident que vous ayez des résultats positifs. Alors, dans cette vidéo, j'ai fait une sélection de 5 types d'amis, pas des gens éloignés même, des amis. 5 types d'amis qui peuvent vous faire échouer dans la vie si vous ne faites pas attention. Je n'en dis pas plus. A tout de suite. Bonjour mes amis de YouTube, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Téléchargez votre e-book gratuit « 3 secrets de réussite d'un business en ligne ». Suivez votre formation gratuite. Tout est dans la barre de description. L'entrepreneuriat, c'est en lui seul beaucoup de choses. Avoir un business qui réussit n'est pas seulement le fait de vendre des produits. Mais la nature de l'entrepreneur, la nature de toi en tant qu'entrepreneur joue pour beaucoup dans la réussite de ton entreprise. Si tu es un entrepreneur qui n'est pas en phase avec lui-même, qui n'est pas en phase avec des valeurs, qui n'est pas en phase avec un environnement propice, tu n'auras pas de bons résultats dans ton business. Ça, quel que soit le produit que tu vas vendre, même si tu vends le médicament du sida, je ne sais pas, genre je veux dire un produit révolutionnaire. Si toi, en tant qu'entrepreneur, tu n'es pas une personne bâtie, une personne qui se développe elle-même, tu n'auras pas de résultats. C'est la raison pour laquelle je veux quand même prendre du temps pour faire ce type de vidéo-là, pour aider cette communauté vraiment à grandir et à devenir des entrepreneurs, bien sûr, à succès. Le premier type d'ami dont tu dois faire attention et t'éloigner vraiment très rapidement, c'est le type d'ami-là qui ne pense qu'à la fête, qui ne pense qu'à la bière. Dans tout notre parcours, nous avons rencontré sûrement ce type d'ami. Ce type d'ami-là qui est toujours en train de penser à sortir en boîte, à sortir faire la fête, à dépenser de l'argent, à faire vraiment faire la fête, quoi. Même si vous les rencontrez dans un milieu professionnel, c'est des gens, à part ça, à part le milieu professionnel, ils ne te parlent de rien d'autre que de faire la fête, ils ne te parlent de rien d'autre que de sortir. Je dis amis parce que tu dois faire attention à ne pas que ces personnes-là rentrent dans ton cercle d'amitié. Tout simplement parce que, que tu le veuilles ou non, tu auras une influence, ces personnes-là vont t'influencer. Qu'est-ce qui va se passer si tu as une personne proche qui ne pense qu'à faire la fête, qui ne pense qu'à sortir à chaque week-end, aller boire et tout? Ben, toi, quel que soit, au fur et à mesure, tu vas te dire que finalement, peut-être que ce n'est pas si grave, peut-être que ce n'est pas si grave que si je sors tout le temps boire, peut-être que ce n'est pas si grave et tout, de toutes les façons, il faut déstresser et tout. Tu vas commencer à baisser la garde par rapport à ça pendant que, toi, en tant qu'entrepreneur, tu n'es pas là pour baisser la garde parce que, pendant que tu baisses la garde, tu as des objectifs qui sont en train de courir, tu as tes responsabilités qui sont là, tu as des choses que tu veux atteindre, tout ça t'attend. Donc, tu ne dois pas, en fait, te laisser berner par ce type d'amis, ce type de personnage. C'est pour ça que je dis amis parce que, peut-être que tu n'avais pas, tu ne savais pas et que ces personnes-là sont déjà tes amis, mais tu dois faire attention à savoir le nombre de temps que tu veux passer avec ces personnes-là pour ne pas qu'elles aient une influence sur toi, une influence négative sur toi, ok? C'est le type d'amis qui ne pensent qu'à la fête, qui ne pensent qu'à la bière. C'est des gens que tu dois éviter si tu veux vraiment réussir dans ton business. Deuxième type de personne, deuxième type d'amis dont tu dois vraiment faire attention si tu veux réussir, c'est le type d'amis qui n'ont pas de rêve. Oui, 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 il y a des personnes comme ça qui n'ont pas de rêve. Et te promener, passer du temps avec des personnes qui n'ont pas de rêve, c'est dangereux, c'est dangereux. Comment est-ce que tu reconnais ces personnes-là? Vous savez, il y a des gens qui voient toujours le verre à moitié vide, qui ne voient jamais le verre à moitié plat, qui sont toujours en train de remarquer les problèmes qu'il y a dans la ville, les problèmes qu'il y a dans le pays, ce que le président a fait qui n'est pas bien. Il ne parle de ça que H24. Vous ne pouvez pas avoir de conversation avec ces personnes-là tant qu'ils ne te fassent ressortir tous les problèmes qu'il y a eu dans le pays, dans le monde entier. C'est ça leur sujet de conversation. Ces personnes-là sont toujours anxieuses. Ils ne croient pas même en l'avenir. Ils pensent que, par exemple, pour ceux qui sont en Afrique, ils pensent qu'être en Afrique, c'est la pire des malédictions. C'est des gens qui vont te tenir des langages du genre l'Afrique est un continent de merde. Les Africains, ils vont te donner toutes sortes de raisons pour qu'ils vont te faire, en fait, t'apitoyer sur ton sort. Et ces gens-là, en fait, tu dois vraiment les fuir comme la peste. Les fuir comme la peste. Eux-mêmes, tu dois être catégorique parce que si tu ne communiques pas, vous ne communiquez pas, vous ne parlez pas de rêve avec ton ami, vous ne parlez pas de belles choses que vous envisagez faire. Si tu n'as pas quelqu'un qui te communique ce genre d'ondes positives, ça va polluer toi-même ta manière de voir les choses. Ça va polluer toi-même ta manière. Pourquoi vous pensez que certaines personnes laissent leur cocon familial et vont dans la mer? Qu'est-ce qui les pousse à aller dans la mer? Parce que tout autour d'elles, en fait, elles se disent que tout autour de moi, il n'y a que désolation. Je n'ai pas de possibilité de trouver du bonheur. Donc, il me faut même arrêter de risquer ma vie sur les eaux. Et ça, c'est ce genre de personnes, en fait, que vous devez absolument fuir. Parce que ce genre de personnes ne voient jamais d'opportunité. Et quand tu tues, si tu te mets en alliance avec ces personnes-là, toi aussi, tu vas faire pareil. Qui s'assemble, se ressemble. Donc, c'est des gens d'amis, des gens qui n'ont pas de rêve. Il faut les fuir, il faut les faire comme la peste. Un entrepreneur, sa première qualité, c'est un rêveur. Moi, je suis devenue entrepreneur parce que je suis une rêveuse. J'aspire à mieux. Je veux voir les choses aller mieux. Je veux voir ma communauté aller mieux. Je veux vraiment que les entrepreneurs africains se déploient. Ça, c'est mon rêve. Toi, si tu n'as pas de rêve, il te sera difficile de poursuivre ce chemin qui est l'entrepreneuriat. Donc, éloigne-toi des gens qui n'ont pas de rêve. Les amis qui n'ont pas de rêve, down. Troisième type d'amis auxquels vous devez faire attention, c'est des amis qui sont proches de vous, que vous aimez la plupart du temps, mais qui ne reconnaissent pas votre valeur en tant que personne. Et ça, ça existe. Quand je dis en tant que personne, c'est des gens, par exemple, vous êtes amis, mais ils ne vont jamais reconnaître que soit, par exemple, vous êtes une belle personne physiquement, soit que vous êtes intelligent, soit vous avez une facilité, un talent dans la parole, que vous avez un talent dans la cuisine. C'est des gens qui, vous êtes amis, mais qui ne reconnaissent pas votre valeur. Vous savez, le facteur émotionnel, affectif, encourageant l'entrepreneuriat est très important. Le fait d'avoir le soutien de ses amis est très important, même si ce n'est pas vital, mais c'est comme, c'est important, ok? Donc, dans tous tes amis, tu dois avoir au moins une personne qui reconnaît le potentiel que tu as, qui reconnaît que tu as de la valeur, qui reconnaît que tu es spécial, qui reconnaît que, quel que soit, peut-être que même si tu n'es pas millionnaire aujourd'hui, que tu n'as pas, tu n'as pas une situation réeluisante aujourd'hui, mais tu es quelqu'un qui est plein de valeur et ces personnes-là croient en toi, ok? Tu peux, ces personnes, tu peux ne pas en trouver, ça peut ne pas faire partie de tous tes amis, mais au moins une personne, ok? Qui a ce sentiment-là pour toi et qui te le démontre, qui n'hésite pas à apprécier la personne que tu es. Et tout ça, c'est encourageant. Il y a des gens qui sont nos amis, mais qui ont du mal à reconnaître, en fait, qu'on a de la valeur, à reconnaître qu'on n'est plus des enfants, qu'on a grandi, qui méprisent un peu le fait que, par exemple, tu aies eu une certaine position, que tu sois devenu quelqu'un d'important, tant intellectuellement, toi-même, tu as peut-être développé certaines facultés de toi, de ton potentiel qui ont fait que, mais ces personnes-là ne vont jamais reconnaître, ne vont jamais dire, ah oui, je suis vraiment content de ce que tu as pu accomplir. Et ça, c'est très important, les amis. C'est très important. Tu dois avoir un, tu ne peux pas t'entourer de personnes qui ne connaissent pas ta valeur, ok? Qui ne connaissent pas ta valeur. Sinon, à force, tu te sens dévalorisé. Et quand tu te sens dévalorisé, tu vas penser que tu es illégitime. Tu es illégitime dans l'entrepreneuriat. De toute façon, tu entreprends. Par exemple, si tu es dans la restauration, ben bon, je fais dans la restauration, mais mes amis n'ont jamais apprécié ce que je fais, n'ont jamais dit que je disais vraiment un véritable cordon bleu. Non, 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 non. Les premières personnes qui vont t'apprécier, ce sont les personnes qui sont plus proches de toi, qui te connaissent mieux que tes clients, qui savent en fait que même si tu fais des erreurs dans ton business, tu es une personne qui a entrepris avec son cœur, avec sa passion et qui a mis vraiment, vraiment, qui a bouillé le maillot pour son business. Et donc, ce sont les premières personnes qui doivent t'apprécier. Un ami qui ne t'apprécie pas, qui ne connaît pas ta valeur, tu dois t'en éloigner. Ou du moins, tu ne dois pas passer beaucoup de temps avec cette personne-là. Voilà. Le quatrième type d'amis que j'ai regroupé ici, ça rejoint un peu le premier type d'amis qui aiment la fête, mais leur particularité, c'est qu'ils aiment la folie des grandeurs. La folie des grandeurs. Vous savez c'est quoi la folie des grandeurs? C'est de vouloir vivre au-dessus de ses moyens. Et ce genre de personnes-là, ça existe vraiment, vraiment de plus en plus. Les gens qui veulent vivre au-dessus de leurs moyens, qui veulent faire paraître des choses qu'ils n'ont pas, qui veulent vraiment, qui sont prêts à dépenser des sommes faramineuses rien que pour paraître. Rien que pour paraître. Ce genre de personnes-là sont à fuir, à éviter comme la peste. Parce que c'est des personnes qui vont vous créer des problèmes. Et vous n'allez pas vraiment, lorsque vous êtes confronté à ce genre de personnes-là, vous êtes proche du genre de personnes-là, à force, en fait, vous allez dépenser beaucoup d'efforts pour l'apparence. Beaucoup d'énergie pour l'apparence. Pendant que toi, tu as pour projet de bâtir ton entreprise, de faire des choses qui te permettent d'ajouter de la valeur à ta vie, l'autre pense à comment est-ce qu'elle va acheter une montre à 5 000 euros, une montre à 6 000 euros, une montre à 10 000 euros. Voilà un peu. Vous n'avez pas les mêmes priorités. Les gens qui aiment la folie des grandeurs, ça, c'est à éviter, ok? Tu passes du temps avec une personne, toute sa préoccupation, c'est comment mettre, afficher sa richesse sur Instagram, afficher sa belle montre sur Instagram, afficher le dernier restaurant dans lequel il est parti. Elle est partie sur Instagram. Instagram, non, tu n'as pas besoin de ce genre d'ami-là si tu veux avancer dans la vie. Tu n'as pas besoin de ce genre d'ami si tu veux avancer. Bien au contraire, si tu veux paraître et dégringoler, vivre au-dessus de tes moyens et être toujours endetté, c'est là que tu vas être ami et proche avec ce genre de personne. Donc, il faut vraiment faire très attention, très attention et ce genre de personne-là, les éloigner. Limite, vous n'êtes pas obligé de passer beaucoup de temps ensemble, ok? Vous n'êtes pas obligé de passer beaucoup de temps ensemble. Si tu remarques que dans ton entourage, tu as des amis qui se comportent pareil, tu t'éloignes délibérément. Tu t'éloignes délibérément. Je le dis toujours, on n'est pas obligé d'avoir une pile d'amis. Voilà, et surtout que l'entrepreneuriat à force rend un peu solitaire parce que c'est difficile de voir des personnes qui partagent vraiment les mêmes convictions que toi, les mêmes pensées que toi. À un moment, vous allez être solitaire. Moi, par exemple, je n'ai pas trop d'amis. Je n'ai pas, 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 pas trop d'amis. Et ça me va bien comme ça parce que, de toutes les façons, la vie, c'est comme ça. La vie, c'est comme ça. À un moment, on a choisi de se concentrer sur certaines choses et on n'a pas trop besoin de monde, vous voyez. Et vous, vous n'aurez pas besoin de monde. Vous n'aurez pas besoin de monde. Pour vous concentrer sur vos objectifs, il faut que vous soyez calme. Il faut que vous soyez zen. Donc, évitez ces personnes qui aiment la folie des grandeurs. Le cinquième type d'amis, vraiment, desquels vous devez faire attention, ce sont ces amis qui n'encouragent pas. Ces amis qui n'encouragent pas. Il y a des personnes comme ça qui n'encouragent pas. Et ces amis-là, j'en ai connus, qui n'encouragent pas. Ils savent que tu remences un nouveau projet. Ah oui, tu commences limite même. Limite s'ils vont te demander, comment est-ce que ça se passe, ton projet et tout. Comment est-ce que tu t'en sors? Est-ce que tu arrives vraiment à avoir des clients et tout? Ils ne t'encouragent pas. Ok, ils ne t'encouragent pas. Pour eux, ils sont toujours dans le superficiel. Dans le superficiel, ils ne vont jamais te demander, ah oui, comment est-ce que ça avance? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu as besoin que je te donne un coup de main? Etc. Non, 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 non. Ils sont seulement dans la façade. Ce type d'amis-là, vous ne devez pas compter sur eux pour avancer. Au limite, ils vont causer votre échec. Ok? Il y a des gens, en fait, ils ne t'encouragent pas, mais ils regardent ce que tu fais. Et ils sont toujours promptes à critiquer ce que tu fais de façon subjective. Ok? Ils sont toujours promptes à critiquer ce que tu fais de façon subjective. Il faut faire très attention à ce genre de personnes-là. La plupart du temps, ce n'est pas que c'est méchant ce qu'ils font. Ce n'est pas que c'est méchant ce qu'ils font, mais en fait, pour avancer personnellement, on n'a pas besoin de ce genre de personnes-là. Si on veut avancer personnellement, c'est tout. Donc, il va falloir faire un tri. Faites un tri dans votre entourage et sélectionnez les personnes avec lesquelles vous devez passer du temps, même si c'est une personne avec qui vous pouvez passer du temps clairement sans que la personne ne pollue vos idées et que vous voyez les choses de la même manière. C'est bien. C'est même parfait. Ok? C'est même parfait. Vous n'avez pas besoin d'avoir une pile d'amis qui ne vous sert à rien et qui vous, vraiment, qui vous met en retard. C'est vraiment dommage. Donc, faites attention par rapport à ça. L'entrepreneuriat a réussi dans l'entrepreneuriat. C'est beaucoup de choses. Et surtout, en tant qu'entrepreneur, je dis toujours, vous devez prendre soin de vous en tant qu'entrepreneur. C'est vous la machine. C'est vous la machine. Quelle que soit l'activité que vous faites, l'entreprise que vous avez peut faire faillite. L'entreprise que j'ai peut faire faillite. Mais c'est moi la machine. Tant que moi, je suis là, je peux créer, créer, créer. Autant créer des entreprises comme ça chaque jour. J'ai un manteau qui crée des entreprises comme ça. Il a combien d'entreprises? Pendant qu'il a des entreprises qui ont fait faillite. Donc, vous, ne... Prenez soin de vous. C'est d'abord vous. L'entrepreneur, c'est d'abord toi. Ok? Tout ce qui fait ton bien-être. Tout ce qui fait en sorte que tu te développes personnellement. Tu dois tout mettre en oeuvre pour cela. Après, maintenant, il y a la technique. Après, il y a les ventes. Après, il y a les stratégies et tout et tout et tout que tu vas mettre en place sur ton entreprise. Mais toi d'abord. Alors les amis, voilà pour cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose. Et... Mettez-moi en commentaire aussi si vous avez des amis qui vous encouragent ou que vous avez des amis par exemple que vous pensez que c'est pas trop ça et que vous allez vous éloigner. Je serais très, très intéressée de lire vos commentaires dessus. On se dit à la prochaine vidéo. Ciao!